— Emmanuel Macron est prêt à un référendum. Si on lui dit oui, le chef de l'État va réunir les chefs de parti ce mercredi à Saint-Denis. Il a appelé ça une initiative politique d'ampleur. Bon, en fait, c'est plutôt une réunion. Ce qui serait une vraie initiative politique d'ampleur, en réalité, c'est de faire un référendum, donner la parole au peuple sur une question précise pour la première fois depuis 2005 et le nom au traité constitutionnel européen. Emmanuel Macron évoque cette perspective dans son entretien au point d'il y a quelques jours. Il parle de projet de référendum, sans en dire vraiment plus. Mais attention, ce n'est pas la première fois qu'il évoque cette perspective, loin de là. Depuis le début de son quinquennat, ça revient régulièrement sans que rien ne se passe. Regardez, dès son entretien du 14 juillet 2022, il en parlait à la télévision. Il faut qu'on utilise tous les instruments pour que notre démocratie soit une démocratie vivante. Elle sera vivante à l'Assemblée comme au Sénat, par plus de compromis et de respect mutuel. Elle sera vivante avec les élus locaux. Je veux travailler plus vite et plus fort. Avec nos maires, nos élus, mais aussi nos partenaires sociaux, dans ce conseil de la refondation que je mettrai en place. Elle sera vivante par des conventions citoyennes et par des référendums. Emmanuel Macron a aussi parlé du référendum en avril dans Le Parisien. C'est un mantra qui revient régulièrement. Mais ce qui est étrange, c'est que le président parle toujours de l'outil référendum. Jamais du contenu, jamais du sujet qui va être abordé dans une question posée aux Français. Quant à la forme, on n'en sait pas tellement plus non plus. C'est un débat dans la majorité. Plusieurs pistes circulent, dont celle d'un référendum à questions multiples. Quitte à inventer de nouveaux mots, comme vient de le faire Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Mais il le dit lui-même, le président. Il est ouvert à faire un référendum et pourquoi pas même un préférendum. Pour les Français qui vous regardent, ils disent qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un préférendum, c'est un concept qui nous permettrait de tester plusieurs sujets à la fois au cours d'un même vote. Alors il faut ici un petit point de droit constitutionnel. Un référendum en France doit obligatoirement être adossé à un projet de loi. Soit un projet de loi économique et social, soit à une révision de la Constitution. C'est donc pas juste une question qui est posée. On demande au peuple son avis sur un texte précis. Alors référendum à choix multiples ou question unique sur un projet de loi. Un conseiller de l'Elysée dessine un scénario où Emmanuel Macron chercherait moins à aborder un sujet précis qu'avoir un oui franc et massif des électeurs pour se relégitimer. Autrement dit, il cherche le sujet de référendum sur lequel il est sûr que les Français lui répondront de manière positive. Ce serait un moyen de contrebalancer le manque de légitimité induit par la majorité relative. issu des élections législatives de l'année dernière et qui perturbe son gouvernement puisque chaque texte doit se négocier pied à pied avec le Parlement. Au fond, dans cette hypothèse, la question du référendum compterait moins que la personne. Ce ne serait pas oui ou non à un texte, ce serait oui ou non à Emmanuel Macron. Et on retombe sur l'éternel débat politique, le référendum. Est-ce que les gens répondent à la question ou à la personne qui la pose ? Eh bien, il n'est pas interdit de penser que ça peut être les deux et qu'en 2005, en disant non au traité constitutionnel européen, les Français ont dit à la fois non à Jacques Chirac, qui était président à l'époque, mais aussi à une certaine vision de la construction européenne. Merci. 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 Merci.